Bonsoir, nous allons passer ce soir à regarder chaque petite contrariété, chaque petite pointe minime d'irritation qui semble écarter la paix de notre esprit. Oui, ce n'est pas le moindre des tâches ou des défis. La question sera, qu'est-ce que nous allons en faire, qu'est-ce que nous pouvons en faire une fois que nous les avons trouvés. Voilà notre objectif ce soir, puisque nous apprenons dans le cours que toute pointe minime d'irritation n'est qu'une voile qui recouvre une sorte d'immense émotion, d'intenses émotions. Nous ne voulons pas simplement cerner les grandes émotions pour en prendre soin, comme ce qui était le sujet de notre dernière séance lundi dernier. Nous voulons étendre la gamme de notre recherche, étendre le champ de notre conscience et de notre travail à ce qui semble même les moindres irritations à notre paix intérieure. Et ainsi aussi en prendre soin. Donc le titre pour la séance ce soir, c'est le besoin de prendre soin. De prendre soin de notre expérience, de prendre soin de nous. Donc l'autre sujet ce soir, c'est de comment prendre soin, et c'est qui précisément qui prend soin. Qu'est-ce que c'est ce phénomène, cette idée, cet effet de prendre soin. Nous apprenons, dans un cours miracle, que l'objectif est d'apprendre la présence de la paix, la paix de Dieu, la présence de l'amour de Dieu dans notre propre esprit, et d'enlever donc les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de cet amour. Je suis en train de vous lire l'introduction du chapitre 1, le premier chapitre. Cet amour qui est notre héritage naturel. Nous continuons à lire. L'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Donc dans cette petite phrase, on apprend que l'objectif, c'est la paix et l'amour de Dieu. Nous ne visons pas directement la paix et l'amour de Dieu, qui sont notre héritage naturel, qui sont là à chaque instant, ce que nous disons dans une deuxième phrase, ce qui embrasse tout, il n'y a pas d'opposé. Mais nous pouvons tellement penser qu'il y a un opposé des obstacles, que maintenant nous devons aller à la recherche de ces obstacles, de ces barrières, de ces blocages. les cerner, bien les identifier, et puis les faire disparaître. La question sera pour nous, comment les faire disparaître quand nous les avons trouvés. Nous apprenons dans le cours que ces blocages sont à l'origine des petites absences, des grandes absences de paix et d'amour dans notre esprit. Nous apprenons qu'il n'y a pas véritablement de petites contrariétés, de petits problèmes, de petites difficultés. Je peux vous lire de ce passage de la leçon 6. Il n'y a pas de petites contrariétés. Elles sont toutes également troublantes pour ma paix d'esprit. Je ne peux pas garder cette forme de contrariété et la surprise des autres. au fin de ces exercices. Donc, je regarderai toutes comme étant les mêmes. Ce qui est très intéressant pour nous, parce que, autant que nous avons peut-être l'habitude de courir vers le cours, le pardon, et l'accompagnement de Jésus, le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, etc., pendant les crises, les grandes crises, et si dans cette leçon, il nous dit très spécifiquement, non, ne faites pas ceci juste avec les grandes occasions, les grands événements à citer en jambes de notre esprit, mais regardez chaque petit trouble dans votre esprit. Les petites contrariétés sont également troublantes pour notre paix d'esprit. Je ne peux pas garder cette forme de contrariété et lâcher prise des autres, c'est un ensemble. Et nous devons bien les voir. C'est un peu le motif du cours, c'est que puisque tout est un ensemble, nous avons besoin de regarder chaque petit obstacle. Comme nous lisons dans ce passage, dans la leçon 333, le conflit ou la contrariété ou l'irritation doit être résolu. Il ne peut pas être évité, mis de côté, nié, déguisé, vu ailleurs, tout ce que Jésus sait, ce qu'on essaie de faire avec ses contrariétés, ou appelé par un autre nom, ou caché par quelqu'un tromperé, si l'on veut s'en échapper. Je continue à lire. Ses contrariétés, ses difficultés, ses irritations, ses conflits, doivent être vus exactement tels qu'ils sont, là où nous pensons qu'ils sont, dans la réalité que nous leur avons donnée, et avec le but que notre esprit leur a accordé. Car alors seulement, ses défenses sont levées, et la vérité de l'amour et de la paix peut luire sur lui tandis qu'il disparaît, tandis que ses obstacles disparaissent. Donc il est assez clair que ce n'est pas seulement les grandes tsunamis de l'esprit que nous devons regarder, mais aussi bien les petits dérangements de notre esprit qui sont juste les manifestations du même problème, et que nous devons voir, nous devons vraiment regarder pour les trouver, et les faire disparaître. Voilà, il y avait un autre extrait que je voulais vous lire, et je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, à mon avis, je l'ai mis pour plus tard, mais j'y pense maintenant, non, non, mais écoutez, c'était sur une pointe minime d'irritation, mais je crois que, ah oui, je sais pourquoi, oui, je l'ai intégré dans un plus grand exercice, je le trouvais tellement génial, si c'est pour ça. Très bien, donc nous devons trouver ces difficultés qui sont troublantes à notre esprit, la façon dont nous allons le faire, c'est qu'on va passer une première partie de cette soirée à peaufiner notre attention, notre conscience, notre esprit, notre écoute intérieure, ce que récemment j'ai commencé à appeler notre écoute intérieure, à ces troubles, à ces petits troubles, puisque nous avons tellement l'habitude de passer dessus, comme si, oh bon, ça va à peu près, il n'y a rien de grave dans ma vie, je n'ai rien à me plaindre, non, non, ça va à peu près, il n'y a pas de soucis, tout va bien, tout va bien. On a l'habitude de se présenter et de se comporter de cette façon, comme si, tant qu'il n'y ait pas un immense chavirement dans ma vie, une grande crise, j'arrive à me dépatouiller, oui, de temps en temps, j'arrive à pratiquer un peu de pardon et de réfléchir selon le système de pensée de Jésus, etc., et faire mes leçons, c'est très sympa, des fois, il y a même un moment de grande clarité de paix, mais en général, je fais ma petite vie, je n'entends pas forcément chanter les anges, mais je fais ma petite vie. donc ici, dans cette section ici, il nous dit que la paix doit être absolue, la paix doit être totale, la paix doit être parfaite dans notre esprit. Il met la barre très, très haut, si vous voulez, puisque l'amour de Dieu, la paix de Dieu, sont complets, c'est la nature de l'existence autour de nous, c'est la véritable nature de notre propre esprit, c'est l'immensité de cet océan de plénitude, de béatitude et des grâces. Donc, et nous pouvons comparer notre expérience quotidienne avec ce genre de paix, pas juste un peu de paix, mais la paix totale de l'océan de l'amour de Dieu. Et nous pouvons comparer notre expérience donc avec ces phrases ici que j'ai sélectionnées pour vous. Ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit avant d'avoir passé le test de la paix parfaite. Si la paix parfaite n'est pas dans mon esprit, donc je ne dois pas imaginer que j'ai tout compris. Ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit. Il dit que c'est un peu sévère, mais non, c'est juste qu'il n'y a pas de compromis. Avant de passer le test de la paix parfaite, une autre petite phrase ici, un petit extrait du cours. Si tu es entièrement libre de toute espèce de peur, et si tous ceux qui te rencontrent, ou qui pensent seulement à toi, partagent ta paix parfaite, alors tu peux être sûr que tu as appris la leçon de Dieu. La leçon de Dieu, la leçon du pardon, la leçon de l'expiation, la leçon de la paix et l'amour de Dieu. Si tu es entièrement libre de toute espèce de peur, si tous ceux qui te rencontrent ou qui pensent seulement à toi partagent ta paix parfaite. Et je pense que, sincèrement, je pense que j'aurais dit qu'il exagère là, si je n'avais pas eu l'expérience de connaître Kenneth Wapnett, qui était l'un de ce genre d'individu. Il suffit que je pense à lui et ça m'a rempli de paix. Ne serait-ce que juste pour moi, personnellement, c'était mon expérience d'être dans sa présence et dans sa compagnie, me remplissait de paix. C'est difficile à expliquer. Et selon ce que j'ai lu de d'autres personnes qui étaient dans la présence de grands maîtres spirituels, ça produisait aussi le même effet chez eux. Donc, oui, on met le bar assez haut et c'est notre destin, c'est notre évolution. Nous y allons doucement, soit, mais progressivement. Un autre extrait ici sur ce qui nous aide à comparer notre expérience quotidienne avec ce que le cours considère ce qui devrait être notre expérience quotidienne, notre expérience de la vie. « Tu as droit à tout l'univers, à la paix parfaite, à la délivrance complète de tous les effets du péché et à la vie éternelle, joyeuse et complète à tous égards, telle qu'assignée par Dieu à son Saint-Fils. » Ça, c'est un petit extrait qui vient du chapitre 25, section 8. Donc, nous pouvons comparer notre expérience quotidienne avec ça. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre ? « Tu as droit à tout l'univers, à la paix parfaite, à la délivrance complète de tous les effets du péché et à la vie éternelle, joyeuse et complète à tous égards. » Un autre petit extrait qui vient de la leçon 47, « Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. » Et pour finir, « La sérénité et la paix parfaite sont miennes parce que je suis un seul soi complètement entier, ne faisant qu'un avec toute la création et avec Dieu. » Ça peut nous aider à remettre dans un autre contexte notre expérience quotidienne de quelques petits instants de bonheur et de paix et de soulagement et de tranquillité. Et pour le reste, quelque chose qui consiste peut-être à une série de petites voies de grandes contrariétés ou juste sur le haut et le bas de la vie tel qu'on navigue sur la vague de la vie. Or, voilà, il nous dit, nous vous offrons, vous êtes offerts un océan de béatitude, de plénitude et de paix. Donc, j'ai aussi fait une petite recherche dans le cours pour ce petit bout de ces trois petits mots, excusez-moi. Pas de compromis. Je me souviens qu'elle utilisait cette phrase assez souvent. Pas de compromis. Je me suis dit, tiens, si je faisais une petite étude dans le cours avec ça, j'ai trouvé neuf fois une référence à des passages qui utilisaient ces trois mots. Et toujours exactement dans le même contexte. Il n'y a aucun compromis que nous pouvons faire avec ce genre de paix parfaite. Si on n'a pas accepté cette paix parfaite, alors on est toujours pleinement dans l'ego. Nous lisons ici dans le chapitre 23, section 3, le salut ou la paix, c'est aucun compromis de quelque sorte que ce soit. Faire un compromis, c'est de n'accepter qu'une partie de ce que tu veux, de prendre un petit peu et d'abandonner le reste, la majesté, la plénitude, la magnificence du ciel. C'est prendre un tout petit peu. Kenneth nous disait, c'est comme si on allait à l'océan de l'amour de Dieu avec un petit gobelet ou avec, même il l'a dit, une déie de couture où on était au banquet au ciel, au grand temple des banquets et on rompait par terre pour ramasser les miettes au lieu de nous asseoir pleinement à la table et de faire partie du festin. Le salut n'abandonne rien, il est complet pour chacun. Le salut, c'est simplement l'éveil à notre propre réalité, est complet pour chacun. Alors, j'ai très envie de vous poser une toute simple petite question mais qui peut avoir des résultats assez intéressants ou qui peut révéler pas mal de choses plus nous la posons. Et voici cette question, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Posons-nous cette question, mais qu'est-ce que je ressens? Savons-nous vraiment ce que nous ressentons? Posons-nous assez cette question. Faisons-nous ce test intérieur. Est-ce que la paix parfaite est dans mon esprit? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que vous ressentez habituellement dans la journée? Si vous avez envie de participer ce soir, vous pouvez toujours mettre vos petits commentaires dans le fil de chat. Soyons honnêtes. Maintenant, nous nous connaissons. Vous pouvez être honnêtes avec moi, vous pouvez être honnêtes avec les autres qui sont ici ce soir. On fait un joli petit groupe maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez habituellement par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure comme la possibilité qui nous est offerte? Et on ne va même pas dire que c'est le summum de la conscience ou du chemin. C'est ce qui est une possibilité à chaque instant. Nous sommes ici dans la présence de cette paix parfaite et de cet amour complet. nous y sommes à chaque instant. Qu'est-ce que nous ressentons à la place de la paix parfaite et l'amour complet? Qu'est-ce que nous ressentons? Et soyons honnêtes quand nous marchons dans la rue, quand nous regardons des infos, quand nous lisons des journaux, quand nous regardons des infos sur Internet, quand nous parlons avec nos enfants, nous parlons avec nos parents, quand nous mangeons en famille le week-end, quand nous parlons avec les amis, quand nous faisons des courses, quand nous parlons avec l'administration, quand nous remplissons les formulaires des impôts, c'est à peu près maintenant qu'on commence à y penser. Je vois quelques commentaires qui commencent à rentrer. Donc, je le dis, je suis partagé parfois la paix, parfois la contrariété. Une autre personne, il y a souvent comme une inquiétude en toile de fond. Encore une autre, souvent au final de la peur, stress, colère, impatience. Encore trop souvent, une boule au ventre. Très bien. Tension et contrôle. Encore une autre, un peu plus de confiance en ce qui concerne les épreuves que j'ai dépassées et celles auxquelles je me prépare. Très bien. Du stress devant tout ce qu'il y a à faire chaque jour. Merci. Je suis irrité par les bruits des voisins. Une autre personne, la lassitude pour ce monde. Encore une autre, je suis déçu de moi car souvent je reviens à mes vieilles habitudes, jugement, comparaison. Encore une autre, tout dépend, ça varie, mais je reviens plus vite vers la paix. Encore une autre, perte du sens de cette vie terrestre, une fatigue générale, un manque d'enthousiasme, un manque d'enthousiasme, un certain contrôle, souvent dans le fond aussi, dans le fond, inquiétude, agacement, pas content de ne pas lâcher prise, mais j'ai le sentiment que je progresse quand même. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va vraiment de l'honnêteté de la franchise. Ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément déjà évident de conscientiser ce qu'il y a, comme je pense Brigitte a dit, cette toile de fond dans notre esprit. n'est pas forcément facile non plus de le partager, de vouloir l'admettre. Mais tout ce que nous pouvons faire pour être vraiment honnêtes avec nous-mêmes va vraiment nous servir sur ce chemin. Mais honnêtement, je me souviens dans mon propre cas, c'était très souvent une sorte de mélancolie ou de nostalgie, comme s'il y avait un bon moment dans le passé que je cours après pour le retrouver. Mais aussi toujours l'idée que l'avenir sera meilleur puisque je travaille sur tel ou tel projet, je peux promettre aux gens autour de moi, oui, là, en ce moment, c'est un petit peu difficile, mais ça ira mieux rapidement. Il y avait ça en toile de fond pour moi personnellement. Encore une autre personne, impatiente et dépassée, distraite, je me laisse penser, se balader sur des choses de ce monde, pas content de ne pas lâcher prise. Très bien, merci beaucoup. J'ai très envie de vous poser cette question plusieurs fois ce soir, mais puisque je sais que le temps passe toujours plus vite que ce que je veux, que je risque de l'oublier, de ne pas avoir le temps, mais si vous pouvez de votre côté y penser, dans cinq minutes, dans dix minutes, mettez un petit chronomètre si vous voulez, et posez-vous à nouveau cette question, comment suis-je maintenant ? Comment suis-je maintenant ? puisque nos vies consistent à une série de ces petits points d'irritation, ces petits contrariétés, ce toile de fond, cette façon d'être mécontent, manque de satisfaction, manque de sentiment de sécurité. Et la question, c'est qu'est-ce que nous pouvons en faire ? Comment prendre soin de tout ceci maintenant ? Et de le faire d'une façon plus régulière et avec plus d'engagement peut-être maintenant. Donc, j'ai envie de vous inviter à... J'ai envie de vous lire ce passage du chapitre 4, section 4, paragraphe 8. C'est juste un paragraphe, mais c'est tellement riche. Je l'ai découpé et j'ai envie de vous inviter à le faire avec moi comme une sorte de méditation. Je vais arrêter la lecture à plusieurs doigts et je vous invite juste à réfléchir avec moi à sérieusement ce qu'il est en train de nous proposer ici dans chaque petit bout de phrase. Et le voici, je commence à le lire. As-tu déjà réellement pensé au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir ? C'est-à-dire de nous rendre heureux, d'accepter la paix et l'amour. Est-ce que nous nous rendons compte vraiment du nombre d'occasions que nous avons eues de nous rendre heureux, de nous réjouir bien sûr de la réalité de la paix parfaite et de la joie de Dieu ? Réfléchissons. Non, c'est vrai que souvent, nous, on ne se rend pas compte. On n'y a pas souvent pensé au nombre d'occasions qu'on a eues et qu'on a tous les jours. Je continue à lire. Et au nombre de celles que tu as refusées. Mais ne serait-ce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu de nombreux moments où on aurait pu s'arrêter et juste nous dire mais tiens, je peux être parfaitement bien maintenant. Je peux faire le vide, je peux faire comme nous le disons dans la leçon 189, je pense que c'est. Et bien, les mains entièrement vides à notre Dieu. Nous pouvons tout arrêter. Tout arrêter juste quelques instants et venir les mains entièrement vides et nous réjouir dans la présence qui est avec nous. J'ai envie de vérifier maintenant. Oui, c'est bien ça. Fais simplement ceci, c'est la possibilité à chaque instant. Sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es et de ce qu'est Dieu. Nous aurions pu le faire au moins ce matin, une fois, une fois cet après-midi pour nous réjouir, pour nous rendre heureux. Mets de côté tous les concepts que tu as appris, tout ce que nous faisons la matinée même, tout ce que nous avons compris au sujet du monde et de notre propre vie. Toutes les images que nous avons eues de nous-mêmes, nous aurions pu vider notre esprit de tout ce qu'il pensait être vrai ou faux cet après-midi ou bien ou mal, de toute pensée que notre esprit jugeait digne et de toutes les idées dont il avait honte. C'est ce qu'on aurait pu faire en début de soirée. On n'aurait pu nous accrocher à rien, comme je lis ici, n'apportant avec nous aucune pensée que le passé nous a enseigné ni aucune croyance que nous avons jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Nous aurions pu oublier ce monde, nous aurions pu oublier ce cours même et venir les mains entièrement vides à notre Dieu. C'est ce que nous aurions pu faire. Ça aurait été une magnifique occasion de nous réjouir dans la journée. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, je continue à lire, il n'y a pas de limite au pouvoir d'un fils de Dieu sur ce que nous sommes tous ensemble, mais il peut limiter l'expression, nous pouvons limiter notre expression de notre pouvoir autant que nous choisissons de le faire. Ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego. Imaginons un instant ce que ça serait pour nous. Ton esprit et le mien peuvent... C'est Jésus qui nous parle maintenant. Ce n'est pas n'importe qui. Non, mais sérieusement, on accepte Jésus en tant que notre guide ici, que c'est le Jésus de la Bible ou non, mais c'est un grand guide spirituel ici. Il nous dit ton esprit et le mien peuvent s'unir pour dissiper ton ego. Libérons la force de Dieu dans tout ce que tu penses est fait. Qu'est-ce que ça serait magnifique ? Il suffit que nous unissions notre esprit avec celui de Jésus et cela va de force dissiper notre ego. Cela va libérer la force de Dieu dans tout ce que nous faisons. Je continue à lire « Ne te contente pas de moi que cela et refuse d'accepter toute autre chose pour but. » Mais il me semble que nous nous contentons très souvent mais très facilement de moins que ça. Et il me semble aussi que nous acceptons très facilement d'autres buts. Quels sont les autres buts que nous aurions pu accepter ? Les buts de satisfaire nos propres besoins, les buts d'ignorer quels sont les autres buts que nous avons acceptés à la place. Le but est de satisfaire nos propres besoins, le but de nous défendre, le but de juger les autres et garder une certaine distance avec eux, le but de nous préoccuper avec rien au lieu de nous focaliser sur l'essentiel. Voilà, ce sont les autres buts que nous acceptons facilement. je continue à lire « Surveille ton esprit attentivement. » Surveillons notre esprit attentivement. Je n'ai pas l'habitude de faire ça déjà, de fait de temps en temps. « Surveille ton esprit attentivement pour déceler toute croyance qui entrave son accomplissement, l'accomplissement de cette union avec l'esprit de Jésus. Puis écarte-toi d'elle. Puis écarte-nous de ces croyances. Les croyances, par exemple, quelles sont les croyances qui entravent l'accomplissement de ce but ? Une croyance, par exemple, que ce que cette autre personne m'a fait m'empêche de trouver la paix intérieure. Ce n'est pas ma faute si je n'ai pas la paix, c'est à cause des personnes autour de moi au travail, c'est à cause de ce que le gouvernement a fait récemment ou n'a pas fait, à cause des conditions de mon corps, à cause des conditions du corps médical. Quelles sont les autres croyances ? Une croyance que je dois gagner plus d'argent ou changer ma circonstance avant de pouvoir ressentir plus d'abondance dans ma vie. Une croyance que je vois absolument que je protège mon corps ou ma famille avant de ressentir la sécurité. Ça, c'est les genres de croyances qui pourraient nous empêcher de faire ce que Jésus nous demande de faire ici et d'accepter sa paix et son amour. Je continue à lire. Juge de ton succès en cela si nous avons réussi dans cette union de notre esprit avec le sien pour nous réjouir dans le but de nous réjouir. Juge de ton succès en cela par tes propres sentiments, par ce que vous ressentez. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Nous jugeons de l'accomplissement du succès de notre objectif de paix intérieure de par notre constat de ce que nous ressentons. Qu'est-ce que je vous ai demandé tout à l'heure ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Donc, il nous demande ici de juger de ton succès. Posez-vous cette question. Quel est l'état de vos propres sentiments ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Il nous pose la question. Qu'est-ce que tu ressens ? Je continue à lire car cela est le seul bon usage du jugement. Très bien. C'est un excellent passage du chapitre 4, section 4, paragraphe 8. Et comme d'habitude, bien sûr, je vais mettre tous ces extraits sur le descriptif de la vidéo une fois mise en ligne sur YouTube. maintenant, trouvant ces obstacles, nous avons encore du travail à faire. Ce que nous lisons ici, dans la leçon 21, dans les périodes d'exercice, commence en te répétant d'idées, puis ferme les yeux et cherche avec soin dans ton esprit les situations passées, présentes ou anticipées qui suscitent la colère en toi. et moi, je vais ajouter ou n'importe quelle autre forme d'irritation, d'émotion, de contrariété, n'importe quelle autre forme d'absence de paix. Cherche avec soin dans ton esprit les situations passées, présentes ou anticipées qui suscitent la contrariété en toi. La contrariété peut, la colère ou la contrariété peut prendre la forme de n'importe quelle réaction. N'importe quelle réaction. C'est immense comme gamme. vous serez d'accord avec moi. N'importe quelle réaction, j'imagine, je veux dire n'importe quelle réaction qui n'a rien à voir avec la paix. N'importe quelle réaction allant d'une légère irritation jusqu'à la rage. Le degré de l'émotion, le degré de l'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance. Voilà, ça commence à devenir chaud. Le degré de l'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance. Tu deviendras de plus en plus conscients qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'une voile tirée sur une intense fureur. Il ne nous laisse aucune marge pour nous échapper là. Il a tout couvert. Et puisque ce système de pensée est holographique, vous prenez une toute petite irritation ici et c'est exactement la même chose là-bas qu'une intense fureur. posons-nous cette question maintenant. Qu'est-ce que nous ressentons? Qu'est-ce que nous ressentons maintenant? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Il nous pose la question. Jugez, qu'est-ce qu'il avait dit tout à l'heure, juge de ton succès en cela par tes propres sentiments. Quel est ton propre sentiment? Quel est ton ressenti de cet instant maintenant? Après la lecture de ce passage, vous pouvez la mettre dans le fil de chat si vous avez le courage. Qu'est-ce que ça vous fait quand je lis ce passage sur cherche avec soin dans ton esprit les situations passées, présentes ou anticipées futures qui suscitent la colère ou la contrariété en toi? La contrariété peut prendre la forme de n'importe quelle réaction allant d'un degré d'une légère irritation jusqu'à la rage. Le degré de l'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance. Je commence à lire vous ressentez maintenant à la lecture de ce passage de l'exaspération la croyance en la séparation de l'impuissance un peu découragé de la défaite de la curiosité. Très bien continuons alors parce que ce cours nous offre aussi c'est une magnifique solution. Donc la raison pour laquelle nous avons besoin envie voire besoin de faire attention à ces pointes minimes d'irritation c'est parce que comme Jésus le dit dans ce passage une pointe minime d'irritation devient extrêmement vite une rage une intense fureur et nous savons et nous savons tous très bien que nous avons les petites contrarietés les petites irritations qui tombent dans un certain domaine de sensibilité pour nous il y a certaines choses auxquelles nous sommes plus sensibles que d'autres et c'est comme ce qu'on appelle un vortex ou un tourbillon dès qu'on commence à entrer dans le tourbillon ça prend de la vitesse et ça descend de plus en plus vite c'est un événement déclencheur à l'extérieur si nous ne faisons pas attention notre point minime d'irritation peut monter en grande contrarieté monter encore plus de vraiment fonciemment pas content grand mécontentement voire colère voire rage si les choses continuent à renforcer cet effet déclencheur renforcent notre sensibilité particulière dans notre domaine de sensibilité que ce soit des événements extérieurs ou que ce soit juste ma propre pensée je peux entrer dans un tourbillon tout seul juste en ruminant chacun chacun possède chacun dispose chacun démontre sa propre tendance à avoir des schémas de vortex ou de domaine de sensibilité et donc ma question pour vous c'était est-ce que vous connaissez vos domaines de vortex vos domaines de sensibilité là où vous êtes particulièrement sensible on peut vous parler des questions d'argent ça ne vous dérange pas mais on peut vous parler de gouvernance et de justice et là vous partez très vite il ne faut pas commencer avec vous sur un certain sujet quel est ce sujet pour vous est-ce que c'est une question d'argent en famille ou un héritage une question de succession est-ce que c'est une question de l'environnement quel est le domaine là où vous vous disposez d'un vortex un certain tourbillon qui tourne en vous déjà un petit niveau et il ne faut pas entrer dans le tourbillon dans le vortex sinon ça prend de la vitesse très vite donc je vois quelques quelques personnes qui commencent à nous offrir leurs suggestions de l'injustice le gouvernement et la justice qui est corrompu l'attente ou l'attaque je n'ai pas très bien compris l'attente l'attente d'accord une autre personne de la manipulation quel sont des domaines pour vous vous ressentez une sensibilité très vite là ça peut vous gêner le moutarde peut vous monter au nez très vite si vous ne faites pas attention et vous savez que des fois vous devez faire attention encore une autre personne qui dit un petit bobo devient pour moi un cataclysme d'accord très bien merci encore une autre ce sont des peurs par période donc une petite anxiété si on ne fait pas attention peut devenir vite une grande peur voire un état de panique un état de grande anxiété si on ne fait pas attention le manque de respect le manque de respect oui tout à fait ça peut être juste la caissière qui ne vous dit pas bonjour qui ne vous regarde même pas dans les yeux ne vous dit pas au revoir je vous demande juste votre argent ça m'est arrivé donc ça peut être les jeunes dans la rue qui ont une façon parfois ne sont pas très soucieux de la façon de la vieille école ne mettent pas forcément les formes comme nous avions l'habitude de faire manque de respect encore une autre personne tout ce qui touche à la trahison au mensonge au double jeu notre personne le non-respect lorsqu'on ne m'écoute pas quand on nous ignore encore une autre la famille le sentiment d'être jugé encore une autre le manque de reconnaissance et enfin la dernière personne le manque d'action au niveau environnemental quand quelqu'un me fait perdre le temps que je veux utiliser pour faire quelque chose ce qui touche à ma liberté et mes choix personnels très bien excellent merci beaucoup donc vous avez une idée de ce que sont vos vortex sur vos tourbillons ce que nous apprenons avec le cours c'est à quel point c'est difficile de vraiment nous détacher et d'enlever ces tourbillons c'est parce qu'en réalité le petit soi est lui-même un tourbillon un tourbillon de pensée de la séparation il continue à tourner en tournée en tournée en tournée avec un tourbillon de pensée autour de la séparation à la racine de toutes nos pensées ici il y a la pensée de la séparation je suis un tourbillon donc nous allons nous méfier un petit peu quand nous essayons de défaire notre tourbillon le ralentir il peut y avoir un peu de résistance justement parce que quelque part en moi il y a quelque chose en moi qui veut continuer à alimenter ce tourbillon je pense être ce tourbillon mais maintenant nous devons regarder très clairement qu'est-ce que nous pouvons en faire nous avons vu que notre objectif est la paix intérieure une paix qui est totale nous avons vu que notre expérience quotidienne par rapport à la magnificence de la paix qui nous est offerte est souvent une sorte de journée de petite et grande contrariété comme un lundi nous avons vu à quel point Jésus nous dit d'unir notre esprit avec le sien pour pouvoir nous réjouir de ces opportunités ces instants de paix et nous avons vu à quel point nous sommes tentés de tomber et retomber dans nos points particulièrement sensibles dans nos vortex dans nos tourbillons donc maintenant nous devons apprendre ce que nous pouvons faire pour en prendre soin puisque je vois que certaines personnes peuvent être assez découragées face à ce défi et voilà ce que nous lisons tout simplement ma proposition pour ce soir et je tiens particulièrement maintenant à cette nouvelle approche de cet enseignement nous allons prendre soin nous allons prendre soin de nos difficultés de nos points sensibles de nos petits tourbillons nos grands tourbillons nous allons prendre soin de nos contrariétés nos points minimes d'irritation nous allons prendre soin de nos blessures nous allons pas les analyser nous allons pas appliquer l'intellect au point au point de nous détacher de perdre de vue la difficulté de faire cette transition si vous êtes capable de juste rationaliser et analyser votre condition au point de la faire disparaître c'est excellent c'est une méthode mais ici je vais vous offrir encore une autre qui prend l'expérience elle-même comme le point de départ de ce processus de guérison nous allons apprendre à prendre soin qu'est-ce que ça veut dire nous lisons dans le cours par exemple quelques idées sur sur cette manière de prendre soin tes dons de pardon ont besoin de la lumière de la chaleur et du soin bienveillant que procure la charité du Christ ça vient de la leçon 159 donc nous allons nous puiser dans le Christ qui est en nous qui fait partie de nous et sa charité et la lumière la chaleur et le soin bienveillant de la charité du Christ en nous et porter ça sur nos difficultés sur nos blessures je peux vous lire aussi cet extrait du chapitre 15 section 8 le Saint-Esprit doit tout utiliser en ce moment pour ta délivrance il doit se ranger avec chaque signe ou chaque gage de ton désir d'apprendre de lui ce que doit être la vérité chaque petite bribe d'expérience qu'on peut lui offrir on doit essayer de lui offrir il est prompte à utiliser tout ce que tu lui offres pour cela par exemple nos irritations nos petites contrariétés le début de nos textes nous pouvons lui offrir c'est ce que nous allons faire dans la méditation maintenant la préoccupation et le soin qu'il a de toi sont illimités la préoccupation et le soin que le Saint-Esprit a de toi sont illimités et nous allons chercher ce soin illimité dans notre propre esprit pour vous expliquer c'est un peu la théorie de ce que nous essayons de faire ici c'est que l'ego est extrêmement rapide à écouter notre blessure notre contrariété et d'appliquer la force de notre mental dans une certaine direction qui va toujours renforcer la cause extérieure de notre contrariété maintenant pour essayer de décrocher de cette façon de faire nous allons prendre la même puissance de notre intellect et de notre mental que l'ego dont l'ego s'est accaparé s'est accaparé et nous allons le basculer maintenant pour le focaliser non plus sur la cause extérieure de notre contrariété mais sur l'effet intérieur dans le cours la question de cause et effet est très importante nous disons l'ego nous dit toujours il y a la cause extérieure de notre blessure intérieure il a toujours raison excusez-moi il a toujours tort il a toujours tort bien fait il a toujours tort et la façon dont nous allons voir cette erreur dans notre esprit c'est en prenant le pouvoir de notre esprit maintenant en le basculant sur l'effet intérieur et c'est ainsi nous allons ramollir l'effet intérieur ce qui est la souffrance de la contrariété de la blessure et comme nous lisons plein de différents endroits dans le cours quand il n'y a pas d'effet quand on fait diminuer voire disparaître faire disparaître l'effet la cause n'est pas une cause l'ego nous dit toujours la séparation est réelle parce qu'il y a eu un effet la souffrance mais à force de regarder l'effet cette souffrance en nous et de porter un grand soin sur notre souffrance nous allons la faire diminuer et ainsi nous allons faire disparaître la cause ou la soi-disant séparation séparation voilà les théories maintenant appliquons-nous à regarder certains certaines de nos points de contrariété et essayons d'apporter ce soin cette bienveillance à l'effet et non plus à la cause donc je vous invite à me joindre dans une méditation ce qui sera très semblable à la méditation que nous avons faite lundi dernier lors de la dernière séance que j'ai appelé la méthode R-A-I-N reconnaître accueillir investiguer et nourrir nous allons refaire ces quatre étapes maintenant nous voulons regarder un ensemble de plusieurs contrariétés plusieurs points de difficulté dans notre vie pour apporter la lumière de notre conscience de notre attention non plus sur les causes extérieures mais sur le phénomène intérieur de ce point de souffrance et ainsi prendre soin de ce début de vortex au début du tourbillon si nous prenons l'habitude de prendre soin de notre contrariété de notre irritation il ne va pas devenir une une intense qu'est-ce que une intense émotion je ne me souviens pas ce que nous avons lu intense fureur il ne va pas devenir une intense émotion si nous en prenons soin au début du tourbillon c'est pour ça que je vous invite à prendre l'habitude à vous poser la question plusieurs fois par jour comment suis-je tout simplement pour prendre soin de vous prendre soin de vos tourbillons prendre soin de vos tendances de quitter la paix intérieure cet endroit magnifique des dons de Dieu et vous donner une opportunité de revenir de revenir dans votre sanctuaire intérieur là où vous allez trouver ces dons donc reposons-nous dans cette courte méditation qui va durer à peu près 10 ou 12 minutes jusqu'à la fin de notre séance si vous voulez bien si vous avez envie vous pouvez fermer les yeux ce qui vous aide à vous reposer un petit peu et de vous couper un petit peu de du stimuli de l'extérieur et de revenir au plus profond de votre esprit vous pourrez respirer profondément une deux trois fois si ça vous aide ramenez votre attention dans votre esprit et nous allons retrouver cet endroit de calme en nous nous allons nous poser cette question quel est ce tourbillon qui peut se décrancher si facilement dans ma vie quel est cet endroit de sensibilité particulière sur lequel j'aimerais apporter du soin auquel j'aimerais apporter du soin le soin du Saint-Esprit en moi le soin de mon grand guide de mon grand frère Jésus dont les soins sont illimités quelle est cette blessure quel est cette pointe d'irritation quel est son nom est-ce injustice manque de respect peur culpabilité trahison nous voulons inviter cette expérience maintenant dans notre champ de conscience pour pouvoir lui apporter tous les soins nécessaires et maintenant dans notre deuxième étape nous voulons veiller à ce qu'il n'y a aucune opposition à cette expérience en nous nous voulons savoir que cette expérience peut être là en nous et nous n'allons pas le juger bien sûr dans l'esprit c'est pareil dans le petit soi il y a toutes sortes de choses dérangeantes toutes sortes de choses qui n'appartiennent pas à notre grande soi cela va de soi c'est normal qu'il y a des choses désagréables dans notre esprit n'en faisons pas un problème de notre ego n'en faisons pas un problème maintenant ni de cette contrariété ni de l'autre qui nous gênait hier ou avant hier nous voulons les reconnaître et les accueillir et de savoir qu'en nous il y a assez d'espace il y a assez de place dans la vastitude de notre esprit qui est grand parce que notre esprit appartient à celui de Jésus et du Saint-Esprit il y a assez de place dans notre esprit pour ce tourbillon pour qu'on puisse en prendre soin maintenant nous ne sommes plus en opposition enfin et nous pouvons l'accueillir comme un ancien partenaire qui avait une certaine puissance dans le passé et maintenant nous voulons voir si nous ne pouvons pas diminuer cette puissance et nous allons le faire justement en portant notre attention sur le phénomène de cette expérience de ce tourbillon de cette irritation de cette contrariété mais avec la plus grande curiosité maintenant pour être curieux nous sommes bienveillants nous sommes comme un enfant maintenant aucune opposition juste un grand soin nous ne voulons plus avoir peur de la rage en nous de la colère en nous de l'immensité de notre tristesse peut-être de la dureté de notre regard sur nous même de notre honte peut-être de notre culpabilité écrasante nous ne voulons plus en avoir peur nous n'avons plus besoin d'en avoir peur du fait maintenant de nous trouver dans cet espace vaste et bienveillant où nous trouvons la présence de Jésus et le soin illimité du Saint-Esprit qu'est-ce que vous ressentez en explorant votre tourbillon n'ayons pas peur n'ayons pas peur nous sommes ici comme les enfants curieux de découvrir ce que c'est comme si maintenant nous nous mettons à côté de Jésus et du Saint-Esprit qui nous disent clairement mais regardez ce tourbillon avec nous et n'y rien à craindre ce tourbillon n'a pas la puissance que tu as toujours cru eux ils n'ont pas de problème avec notre tourbillon ils nous demandent de regarder avec eux comme un enfant curieux qui n'a peur de rien mais qui veut juste savoir qu'est-ce que c'est cette expérience il n'y a plus aucune raison d'avoir peur et maintenant dans la phase finale de cet exercice nous voulons être attentif aux besoins derrière ce tourbillon ce tourbillon parle d'un besoin d'un certain besoin il y a une absence de quelque chose dans notre sanctuaire intérieur il n'y a que plénitude cette plénitude contient tout ce qu'il nous faut pour être parfaitement heureux et en paix et satisfait qu'est-ce que c'est qui manquait à notre petit soir qui avait provoqué ce tourbillon est-ce que c'était un sentiment de justice nous pouvons le trouver ici cette justice qui nous manquait auprès de Jésus et du Saint Esprit est-ce qu'il nous manquait un sentiment d'innocence et cela nous dérange profondément chaque fois que quelqu'un avait l'air de nous juger ou de ne pas nous regarder gentiment ici auprès de Jésus du Saint Esprit nous retrouvons toute la valeur de notre grande soi toute notre perfection nous le voyons refléter dans leurs yeux il nous aime si profondément que nous arrivons facilement à oublier cette ridicule tendance à garder un sentiment de culpabilité est-ce que c'était un manque de respect ici nous ressentons profond de respect pour nous profond nous n'avons plus besoin de chercher un sentiment de respect chez les autres est-ce que c'était un sentiment de tristesse de perte et de deuil qui était le début de notre tourbillon chaque fois qu'il y avait la possibilité de perdre quelque chose on a eu l'idée de perdre quelqu'un de cher de très cher peut-être ça pouvait nous précipiter dans une grande tristesse ou peur et pourtant ici dans notre sanctuaire intérieur auprès de Jésus du Saint Esprit nous savons que nous sommes parfaitement en sécurité entourés de leur amour et que leur amour entoure également tous ceux que nous aimons quel est le regard que votre grande soie peut partager avec vous sur votre tourbillon sur votre vortex sur vos pointes minimes d'irritation sur vos contrariétés pour qu'enfin ensemble nous puissions élever notre esprit dans cette paix parfaite dont nous avons parlé tout à l'heure et de nous réjouir de ces magnifiques dons de paix d'amour de grâce sollicitude ces dons qui nous sont offerts à chaque instant de la journée mais puisque nous avons pris l'habitude de juste faire la vie nous nous sommes privés de tous ces instants de bonheur et de joie je peux vous lire pour terminer notre méditation maintenant un passage de la leçon 131 où Jésus parle d'une porte dans notre esprit que nous pouvons ouvrir et c'est précisément ce que nous avons fait en venant dans notre sanctuaire intérieur voici le passage tente la main et vois avec quelle facilité la porte s'ouvre par ta seule intention de la franchir des anges éclairent le chemin de sorte que toutes les ténèbres disparaissent et tu te tiens dans une lumière si bruyante et si claire que tu peux comprendre toutes les choses que tu vois un minuscule instant de surprise peut-être te fera faire une pause avant de te rendre compte que le monde que tu vois devant toi dans la lumière reflète la vérité que tu connaissais et n'avais pas tout à fait oublié en t'égarant dans les rêves de t'égarant Très bien, c'est la fin de cette méditation, quand vous vous sentez prêt, je vous invite à revenir à notre séance et en ouvrant les yeux. Alors j'ai envie de vous demander, de vous poser cette question immédiatement, qu'est-ce que vous ressentez ? Et maintenant, qu'est-ce que vous ressentez ? What do you feel ? What are you feeling ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir ? Quel est ce ressenti maintenant ? Faites contact intime avec vous-même. Invitez-vous vers une belle expérience en vous-même. Invitez-vous. C'est ce que Jésus nous propose à chaque instant. Invitons-nous vers une meilleure expérience, vers une expérience de plus de sécurité, de bonheur, de joie. Dans l'instant, n'acceptons plus d'excuses, n'acceptons pas les conditions de ce monde, ni les conditions de notre famille, ni les conditions de nos relations, ni notre condition financière, comme une excuse à ne pas accepter ce qui est présent ici pour nous maintenant. Et regardons comment nous faisons des excuses. Regardons comment nous arrivons toujours à dire, oui mais, si seulement, je suis sûr que ça serait plus facile si, je pense que, juste regardez ceci, et soyez en paix et portez le plus grand soin et bienveillance à vos excuses, à la partie de vous qui continue à dire, ah maintenant, je ne peux pas, je ne peux pas encore, je trouve encore des choses qui m'empêchent. Soyez en paix. 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 Portez de la douceur, de la bienveillance, de la présence. Portez l'esprit de Jésus, du Saint-Esprit à nos résistances. Après tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes nos tourbillons. Nous n'allons pas les arrêter et les abandonner aussi vite et facilement que ça. Comme si, en tourbillon, il y a une vitesse, il y a une inertie. Comme si on essaie, le tourne est dans l'autre sens et on sent quelque chose de grince, quelque chose de... Non mais, attends, comment veux-tu vraiment que je ne pense plus à ça, à ce gros truc ? Mais j'en ai fait une telle grande histoire jusqu'à là, mais maintenant tu me dis, l'oubliez, pas possible. D'accord, très bien. Aucun problème, soyez patient. Peut-être le soin que vous devez apporter, c'est un soin envers votre résistance, envers votre peur, envers votre difficulté, envers la colère en vous. Soyez apportés de la paix et du soin à la colère. Donc, je me ferai un grand plaisir de continuer à discuter avec vous, mais je préfère d'abord arrêter cette séance ici pour que les personnes qui doivent partir peuvent nous quitter. Donc, merci beaucoup d'avoir participé ce soir. J'ai ressenti bien votre participation. Si vous pouvez rester encore quelques minutes, je me ferai un grand plaisir à vous accompagner. Encore quelques minutes. Et vous vous souvenez peut-être la base sur laquelle nous offrons ces enseignements. C'est purement sur la base d'un échange. Nous produisons et nous présentons ces enseignements et produisons aussi les vidéos et les newsletters. Et de l'autre côté, c'est vrai que nous avons besoin de votre aide en échange pour notre travail. Nous avons remarqué que c'est vraiment le facile qui convient, la façon qui convient à cette activité, qui marche le mieux pour tout le monde. Le plus flexible possible, le plus accessible et ouvert possible. Mais c'est vrai que cela demande une certaine motivation, engagement de la part de chacun ou au moins de certaines personnes pour compenser le fait qu'il y a d'autres, bien sûr, qui ne contribuent pas. Il y a toujours des gens qui ne contribuent pas. C'est la façon de ce monde, ce n'est pas grave. Donc, si vous avez le moyen, la possibilité de nous soutenir et de contribuer, vous pouvez le faire en allant sur notre site www.bernardegroom.com où vous trouverez l'anglais pour contribuer. Et vous auriez toutes nos reconnaissances les plus chaleureuses pour votre aide, qui nous permet simplement de faire perjurer et de développer cette activité, continuer à l'offrir. Merci beaucoup. Je vois que... De vos commentaires, je rebobine un petit peu, il faut voir les commentaires. Je vois que quelqu'un a été dérangé par les personnes, un tourbillon pour quelqu'un a été les personnes qui radotent, répètent toujours les mêmes choses, elles tournent en rond, toujours les mêmes choses, d'accord. Et pour maintenant, ce que vous ressentez, je peux lire dans vos commentaires. La paix profonde et le calme absolu, quelle joie. Une vraie découverte d'espérance et de joie. Encore une autre, merci pour que ce soit des textes et la manière d'avoir été guidée, merci. Calme paisible, un peu plus de compréhension et de bienveillance envers mes défauts. C'est précisément ça. C'est le pardon. C'est le pardon, voilà. Plus de douceur, plus de tendresse envers nos propres défauts et de compréhension de nos limites, nos peurs, nos points de résistance. C'est tout à fait ça. Comment accepter le pardon qui est déjà là pour nous ? Une personne qui a eu un peu de difficulté aujourd'hui. Un gros apport de liberté. Très bien, merci beaucoup pour vos commentaires. Et je vois qu'il y a Nesrine, tu as levé ta main. Tu peux brancher... Ah, attends, voilà. Est-ce que j'ai... Si, c'est... J'ai libéré les... Ah non, je n'ai pas fait. Là, tu m'entends normalement. Ça y est, c'est bon. C'est fait, oui. Bon, déjà, merci beaucoup pour la séance et pour la méditation. Là, je me permets de te poser une question, d'avoir peut-être une confirmation par rapport à quelque chose qui me... Un sujet sur lequel je n'arrive pas vraiment à me fixer. En fait, tu vois, quand on est en méditation, en général, les émotions se font plus présentes où le mental a envie de réappliquer, tu vois, il a envie de trouver une raison. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu deux courants vis-à-vis des émotions. L'un qui tenterait à écouter l'émotion, à la nommer, voire à voir d'où elle vient. Et l'autre qui tente, qui dirait non, en fait. Si on reste là, dans la paix, tout simplement avec Jésus, pas besoin d'explication, laissons passer la chose. Moi, je suis plus OK avec la deuxième version, mais tu vois, là, quand je t'entendais parler, il fallait nommer, il fallait presque savoir, en fait, d'où ça vient. Moi, ça a tendance à me faire me raconter une histoire qui m'éloigne à chaque fois de la paix. Donc, je voulais savoir ce que t'en pensais. J'ai essayé d'en toucher un mot un peu avant la méditation. Et dire, si c'est une méthode qui est dans le cours et qui marche pour beaucoup de personnes aussi, c'est de juste rester dans la paix et ne pas faire une grande histoire de quelconque émotion qui survient dans notre esprit. Si ça marche pour toi, si ça marche pour vous, gardez ce qui marche. Voilà, ce que je voulais proposer cette méditation, la semaine dernière et cette semaine ici, pour ces moments, quand nous nous rendons compte qu'il n'y a pas une paix absolue et la paix ne reste pas dans notre esprit, il y a des égarements, une difficulté de venir et d'y rester, surtout quand on se rend compte jusqu'à quel niveau Jésus monte le niveau de la paix. et de se poser la question, si je n'y suis pas, alors je suis forcément préoccupé par autre chose qui est moins glorieuse. Si je suis préoccupé par quelque chose qui est moins glorieuse, quelque part c'est dérangeant à mon esprit. Alors, soit je peux juste revenir vers la paix, très bien, ou soit il risque d'y avoir des choses qui sont des petites épines qui nous dérangent. Et des fois, c'est particulièrement bénéfique au lieu d'essayer de passer dessus trop vite. Et là, ce que j'ai oublié de dire en début de séance, Kenneth nous a encouragé à nombreuses reprises de rester avec nos difficultés, de ne pas sursauter, de ne pas l'enjamber, de ne pas passer directement à la paix, mais de rester avec le temps de développer une certaine familiarité avec l'expérience et de choisir en toute connaissance de l'émotion, de l'expérience, vraiment en toute connaissance, une intime connaissance de cette expérience, cette difficulté de faire connaissance avec, puisque ça fait partie de l'esprit séparé. Plus nous arrivons à nous familiariser avec cet aspect de l'esprit séparé, plus nous nous aiderons déjà à, pas simplement à l'évacuer, mais à passer dessus, mais plus nous serons aussi, nous allons développer notre compassion pour d'autres personnes qui n'arrivent pas à passer dessus, qui n'arrivent pas à passer au-delà. Nous allons élargir la capacité de notre cœur et de notre pardon pour les personnes qui ont plus de mal avec l'injustice, l'environnement, avec les questions de sécurité, les questions de manque de respect et tout ceci. Mais il nous a demandé à plusieurs reprises de rester un certain temps avec l'expérience et de ne pas essayer de le balayer trop vite. Mais si Nesrine, ça marche pour toi, de juste rester, de revenir très vite vers la paix et d'y rester, c'est parfait. Ce n'est certainement pas pour remplacer une méthode, une technique, une méditation qui marche déjà ou une pratique qui marche déjà. C'est toujours un complément à ce que je propose et ce n'est jamais pour remplacer vos pratiques qui marchent déjà. Et si ma proposition ne vous parle pas ou ne marche pas spécialement bien pour vous puisque justement vous préférez faire un autre travail avec vos contrariétés et vos émotions, ma foi, il ne faut pas suivre cette pratique, il faut pratiquer la vôtre. C'est une proposition qui vient du cours, qui est tirée des enseignements du cours et qui parle de notre expérience et de ce qui sont nos contrariétés et d'essayer de mettre une lumière dessus pour ne plus en avoir peur, pour être sûr qu'il n'y a pas la moindre opposition en nous par rapport à ce phénomène de l'ego en fait, pour ne plus nous mettre dans une optique d'opposition avec l'ego, quel que soit le mensonge qui nous envoie. Ça me parle bien, ce que je voulais expliquer parce que j'ai compris ta pratique et elle me parle beaucoup. C'est juste que quand justement rester avec l'émotion, rester avec ce qui nous dérange, pour moi c'est la seule voie parce que sinon on le fuit et puis il reviendra, il va repenser par la fenêtre et puis ça va revenir. C'est juste qu'avec le temps et la pratique, je m'aperçois que tu vois, rester avec quelque chose qui ne va pas, ça n'a plus d'histoire, ça a une texture. Oui. Moi je ne peux presque plus le nommer avec le temps, c'est-à-dire que c'est là, je ne pourrais presque pas dire d'où ça vient ou si c'est de la colère ou de l'injustice, mais c'est une texture en fait, c'est ça. C'est exactement ça en fait, l'objectif ici, c'est d'enlever les natures avec lesquelles l'ego l'avait présenté et de ressentir la vraie substance. Si on met sa conscience dessus, son attention dessus, en fait ça mute beaucoup, ça change, ça peut changer même de solidité, d'épaisseur. Je n'ai pas fait cette partie de la méditation, mais à un autre moment on aurait pu le faire, à un autre moment je l'ai fait, j'ai dit les gens à essayer de vraiment ressentir littéralement comme tu dis, la texture, le ton, la couleur, la densité, la légèreté, la taille, les bords coupants. Oui, c'est ça. Oui, les bords arrondis, la transparence ou la densité, plein, plein, plein de différentes choses pour changer notre rapport avec cette manifestation de l'ego. C'est toujours que des manifestations de l'ego dans notre esprit. Donc en apportant notre lumière dessus, la lumière de notre esprit juste dessus, d'une façon, de cette façon-là, nous coupons l'herbe sous l'ego, qui veut que nous continuions à dire, c'est ma colère, c'est ma colère, et ma colère justifiée à cause de l'histoire derrière. On coupe les pieds sous sa façon de justifier, d'expliquer. À un autre moment on aurait pu faire ça, vraiment il y a un temps limité pour faire ces séances. À un autre moment on aurait pu regarder toutes les différentes façons dont l'ego essaie de nous faire garder l'émotion en place, en l'expliquant, en les justifiant, en tirant des conclusions, en regardant dans le passé les conclusions pour le futur, les différentes personnes impliquées, qui a dit quoi, à quel moment. Et là on prend le mental, il s'est accaparé de notre mental, et on utilise la lumière de notre esprit en le portant, non pas sur la cause mais sur l'effet. Ok, il m'envoie ça, mais qu'est-ce que c'est ? Il me fait ressentir quoi là exactement ? C'est quoi la tristesse ? Et je vais profondément dans la tristesse, je dis qu'en fait, à force de regarder, ça disparaît. En fait, de regarder, ça mute, ça change, ça devient un peu de ceci, un peu de cela, il y a un peu de colère, il y a un peu de sentiment d'être isolé, d'abandon, il y a plein de différents trucs. Là je trouve un peu de colère, et ça mute et ça change, puisqu'à la fin, rien n'est là. À la fin, il n'y a rien. Sauf son insistance qu'il y a quelque chose. Et il essaie, il envoie, il envoie, il envoie. Et à force de regarder et dire, envoie, envoie-moi, envoie, donne-moi, donne-moi tout ce que tu veux. Et je regarde, je regarde, je regarde, mais avec la lumière de cette attitude curieuse qui vient et en sécurité, qui est purement la présence de Jésus, du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'ego qui va faire ça avec nous. On est d'accord. Et à force de regarder, Kenneth nous disait, à force de regarder l'esprit fou, avec non-jugement, clarté, douceur et curiosité, nous sommes forcément dans l'esprit juste et ça fait disparaître l'intensité de l'expérience de l'esprit fou. Et à la fin, on voit, c'est la lumière qui est tout-puissante en nous. On s'assoit dedans et dire, wow, j'étais fort, j'ai pu rencontrer ma terreur, la panique, la colère, la culpabilité, la peur. J'ai pu le rencontrer et ressentir autre chose que juste l'immobilité, tétanisée par l'intensité de ma propre émotion. C'est possible. Super. Merci beaucoup. Merci pour ta question encore. peut-être une longue réponse à une petite... Parfaite. D'accord. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui aimerait aussi offrir un petit mot. Un petit mot. Merci, Marie-Micheline. Merci du fond du cœur. Je suis allé vraiment plus profondément, comme si j'étais passé à un autre niveau. Je ressens encore la profondeur en moi. C'est un niveau très nouveau pour moi. Je reste là et je le savoure. Très bien. Merci. Une autre personne qui remercie Nesrine. Je n'aurais pas su aussi bien expliquer ce que l'on ressent parfois. Très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes ou d'autres questions ou autre chose que vous avez d'autres questions par rapport à ce soir. Je pense qu'effectivement, la question de Nesrine était vraiment très bien. Effectivement, il y a plusieurs façons de travailler avec les émotions. Je vous apporte juste une idée, une méthode qui est une certaine orientation du travail avec le cours qui met vraiment l'accent et toute l'importance sur le ressenti de cette bienveillance et sur le ressenti de la non-opposition et de la non-peur par rapport à nos petites et grandes contrariétés. Et sur l'effet, ce qui est le point de souffrance que nous pouvons tous ressentir. La souffrance n'est pas mauvaise, c'est l'effet d'une fausse cause. Mais on ne peut pas voir la fausseté tant qu'on n'a pas géré l'effet. Et travailler avec l'effet, ce qui est notre souffrance, notre difficulté, notre pointe minime d'irritation. Donc, nous pouvons aussi regarder la cause, ce qui est le travail principal de Kenneth Wapnick, c'est de nous aider à voir à quel point nous sommes trompés dans la cause. La cause n'est jamais à l'extérieur, la cause est toujours à l'intérieur, la cause est toujours dans l'acceptation de la séparation dans notre esprit et de la croyance dans notre individualité, notre particularité. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de séances à nous faire regarder précisément ça, à démasquer toutes les différentes façons dont on a porté la cause sur les autres. or, la vraie cause de notre blessure, la contraire était dans notre choix de séparation et de particularité à la place de l'universalité, etc. Nous avons beaucoup travaillé sur la cause et de basculer notre concept, notre compréhension de la cause extérieure à cause intérieure. Maintenant, je commence à faire un travail avec vous où nous regardons les faits pour faire disparaître le sentiment des faits intérieurs. et j'avais d'autres extraits, en fait, que j'avais préparés pour vous, mais faute de temps, je ne les ai pas lus. Je vais les mettre dans le descriptif de la vidéo. C'est très, très important, ces questions de cause et effet. La séparation, par exemple, la séparation n'est qu'une formulation fautive de la réalité, sans aucun effet. Donc, la séparation n'a aucun effet, sauf que nous pensons être un effet de la séparation et ma souffrance est un effet de la séparation. Un autre extrait. Sans une cause, il ne peut y avoir d'effet et pourtant, sans effet, il n'y a pas de cause. L'un va aller avec l'autre. S'il y a cause, vraie cause, il y a aussi effet. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet, mais également, s'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de cause. Si quelque chose se fait, mais il n'y a pas une réaction par la suite en tant qu'effet, alors la cause n'est plus une cause puisque ça n'a rien produit. Donc, quand nous disons que la séparation est réelle, nous disons que c'est réelle puisqu'il y a eu un effet. Mais si en portant la lumière sur l'effet, et nous voyons de plus en plus, mais l'effet n'est pas là. Il n'y a pas d'effet. La cause disparaît également. C'est ce que ces passages-là dans le chapitre 13, section 8, chapitre 28, section 2, chapitre 9, section 4, chapitre 11, section 5. Voilà. Ce qui n'a pas d'effet n'existe pas. Et pour le Saint-Esprit, les effets de l'erreur sont inexistants. L'étape suivante est évidemment de reconnaître que ce qui n'a pas d'effet n'existe pas. Et c'est ce que nous avons à faire, démontrer ce qu'il n'y a pas d'effet en portant notre lumière sur nos contrariétés et nos blessures. Et pour encore deux autres extraits, dans le chapitre 27, section 2, paragraphe 4, vous allez trouver le rapprochement entre le sans-effet et le pardon. Le pas d'effet, c'est essentiel. Pour pouvoir pardonner, nous devons enlever l'effet en nous, ce point de souffrance. Si l'acte de l'autre personne a eu un effet sur moi, il n'y a pas de pardon. Pour pouvoir pardonner, nous devons démontrer qu'il n'y a pas eu d'effet chez moi. C'est vraiment au cœur du cours de ce processus de démontrer que nous ne sommes pas le petit soi. Nous sommes le grand choix qui est inatteignable, inatteignable, de tout ce qui se passe ici dans ce monde. Mais on va laisser tout cela pour une autre fois. Il est tard, chers amis. Il est tard. Il est déjà 10 heures. Donc, je propose qu'on arrête notre séance ici. Nous nous donnons rendez-vous lundi prochain. Il n'y aura pas de séance jeudi prochain. Donc, dans une semaine, on est jeudi aujourd'hui, il n'y aura pas de séance jeudi soir. C'est à la veille de notre stage, notre retraite de printemps et j'aurai besoin de ce temps-là de préparation. Donc, merci pour votre compréhension. Mais nous avons rendez-vous, comme d'habitude, lundi prochain. Nous continuons encore notre chemin, notre progrès dans cette pratique qui nous ramène de plus en plus profondément dans notre esprit juste. Donc, branchons nos micros pour se souhaiter une bonne soirée et aussi une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vois plein de micros qui se branchent maintenant. C'est chouette. Ça veut dire qu'on va pouvoir se parler ensemble. C'est chouette. Sous-titrage ST' 501